L'ancien maire de la commune d'Akanda incarcéré depuis novembre 2019 dans le cadre de l'opération anticorruption Scorpion verrait sa vue se réduire de jour en jour, selon ses conseils qui accusent les rudes conditions de détention auxquelles serait soumis le petit frère de Brice Lacruche à Lianga, ancien puissant directeur de cabinet d'Ali Bongo. Si certains avaient espéré qu'il serait libre au plus tard en décembre 2021 du fait que le régime de prison préventive ne peut excéder deux ans sans jugement comme l'avaient fait valoir ses avocats, 29 mois après Grégory Lacruche à Lianga est encore détenu à la prison centrale de Libreville communément appelée sans famille. Son cas aurait officiellement été renvoyé devant la cour criminelle spéciale chargée du dossier relatif à l'opération anticorruption Scorpion. Et, déjà décrié par ses avocats il y a plusieurs mois, les conditions de détention de l'ancien maire d'Akanda ne se seraient pas améliorées. Bien au contraire. Le frère de Brice Lacruche à Lianga, ancien puissant directeur de cabinet d'Ali Bongo, ferait face à de sérieux ennuis de santé. Aux dernières nouvelles, il souffrirait d'une maladie oculaire, ça, vu baisse de jour en jour, a rapporté la semaine dernière Meange Kevin Zigou. L'avocat a sans nul doute été informé de la situation de l'ancienne et dit-le par son frère Black il dit avoir vu le 20 avril dernier à la maison d'arrêt. Comme l'ancien dircap du chef de l'État, Grégory Lacruche à Lianga nécessiterait d'une prise en charge médicale plus approfondie, voire d'une évacuation hors du pays. Chose à laquelle l'administration pénitentiaire se refuserait jusqu'alors. Soupçonné de complicité de détournement et de blanchiment de capitaux, l'ancien maire de la commune d'Akanda a été placé en détention préventive en novembre 2019. Il est cité dans le cadre de l'opération anticorruption baptisée Scorpion. Sous-titrage Société Radio-Canada